Bonjour à tous et bon samedi, heureux de vous retrouver en ce week-end, alors que toutes les journées sont des journées de week-end depuis le confinement, 16 mai 2020, samedi 16 mai 2020, 10h33, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, comme on dit par chez nous, je pète le feu. Vraiment, à 58 ans, je pourrais mettre beaucoup de jeunes dans ma petite poche arrière. J'ai retrouvé une forme incroyable parce que j'ai eu la volonté de vouloir changer. Maintenant, je pratique le yoga, c'est quelque chose qui devrait faire partie de la vie de tout le monde. Honnêtement, c'est une structure, c'est une base essentielle pour aller quelque part dans la vie. Pour aller où? Au sommet de ta vie. C'est important de comprendre ça. Quelle est la mission de chacun? Quel est votre but? C'est pas compliqué, c'est d'aller au sommet, de vous rendre au sommet de votre vie. Et ça, ça peut être pour chacun un sommet qui est atteignable pour tout le monde. C'est atteignable pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde de la même hauteur, ce monde-là. Mais tu dois atteindre le sommet de ta vie. C'est ça qui est le but de la vie. Quand tu penses que la majorité des gens, pas parce qu'ils n'ont pas voulu, pas parce qu'ils avaient de mauvaises intentions, que c'étaient des mauvaises personnes, auront jamais, jamais, même atteint la moitié de la montagne que tu dois escalader, qui est la vie. La vie, c'est une montagne à escalader, avec toutes les embûches, les difficultés, les endroits de repos, les endroits plus dangereux, périlleux, les falaises. Et ton but ultime, et c'est ce qui devrait être possible pour tout le monde. Et on devrait donner les informations, les connaissances et les outils pour que tout être humain atteigne le sommet de sa vie. Parce que c'est juste ça, dans le fond. C'est d'atteindre le sommet de ta vie pour faire en sorte que tu sois complètement épanoui, que tu sois complètement conscient que ta vie t'aura été consacrée à toi et à toi seul, mais en respect et en collaboration avec toutes les autres, naturellement. Parce qu'on est des animaux sociaux. Pour ceux qui pensent qu'on est des animaux, on va se résumer à ça, on est des êtres sociaux. On est des êtres infiniment, comme toutes les formes de vie. Mais chacun a ses choses à faire, nous autres on a nos choses à faire. Un papillon doit s'entraîner et doit être un papillon à 100%. C'est ça l'accomplissement de sa vie. Une grenouille doit être une grenouille à 100% de sa vie. Comme une sauterelle doit être une sauterelle à 100%, doit avoir une vie de sauterelle. Nous autres, on est des humains, on doit avoir à 100% la possibilité de vivre notre vie et de l'épanouir pour vivre une vie à 100% d'humain. Et ça, une vie à 100% d'humain, c'est pas ce qu'on nous fait vivre en ce moment. Tu comprends? Notre vie est consacrée à tout sauf à nous. Et à ce but ultime d'atteindre le sommet de nos vies. Dans la liberté, dans le respect des autres, mais dans l'épanouissement total de ton être, de ton âme. Ton âme pourra jamais, jamais s'épanouir si ta vie n'est pas consacrée à atteindre le sommet de ta vie. C'est ça le plus grand secret. Tout le reste, c'est toute la biaise, comme on dit, pour Bull. Chaque être humain devrait être concentré. Imagine le genre de vie que tu aurais si tout le monde était concentré à atteindre le sommet de sa vie. Le sommet spirituel, le sommet émotionnel, le sommet matériel si tu veux aussi, mais dans le respect de tous les autres, avec des connaissances, avec une base, avec une philosophie, puis une morale universelle, et non pas diviser les gens comme on le fait avec la religion, avec la politique, pour que tu oublies l'essentiel, c'est-à-dire escalader cette montagne qui est ta vie. Pour tout le monde, c'est la même montagne, mais chacun a ses forces et ses faiblesses pour y arriver à son sommet. Donc, si tu te consacres à ça, tu auras et tu seras secondé par le cosmos, par l'éternel, par, appelle ça comme tu voudras, la puissance, toute puissance. Et c'est vraiment un sacrilège de faire en sorte qu'on ne permette pas aux gens d'atteindre leur sommet et le sommet de leur vie. L'atteindre le sommet de ta vie, c'est d'être complètement satisfait et d'être rendu où tu touches à la divinité, dans le fond. Tu comprends? Parce que tu es si proche de la divinité. Et ça, c'est un sacrilège qu'encore aujourd'hui, on cache ça aux humains, que ton but ici, ce n'est pas d'être au service de Pierre-Jean-Jacques et d'être de passage seulement. Non. Ton but, c'est d'atteindre le sommet de ta vie pour que tu puisses passer à l'autre étape, dans les meilleures conditions possibles. Et la majorité des gens auront terminé leur vie en ayant atteint peut-être le quart de la montagne, en étant au trois quarts du sommet de leur vie. C'est un sacrilège, ça. Parce qu'on ne les a pas éveillés à ça, parce qu'on ne les a pas préparés à ça. Ceux qui tiennent à vous doivent vous préparer à ça. Si tu tiens à tes enfants, tu dois leur raconter ces histoires-là. Et non pas les histoires stupides qu'il y a dans les livres de mathématiques, de français, et aller préparer à avoir une carrière, un métier pour aller travailler pour quelqu'un toute sa vie pour payer des taxes et des impôts et consommer. Ça, c'est vraiment, vraiment avoir réduit la vie à sa plus bête expression. Il faut un peu de ça parce que tu es dans un système, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il faut que ça, ça soit vraiment le minimum d'efforts que tu mettes là-dedans et le minimum de temps que tu consacres à ça. Le reste doit être your journey, ton aventure pour te rendre au sommet de ta vie. Parce que c'est une aventure extraordinaire, remplie d'embûches, de difficultés. Moi, j'en ai eu, comme tout le monde, mais chacun a ses difficultés. Mais l'important, c'est de jamais, jamais désespérer. Et toujours continuer, et continuer. T'en as beaucoup qui tombent au combat quand tu veux aller au sommet du Mont Everest. Peu se rendre jusque-là de ceux qui ont décidé de l'escalader ce fameux monde. Plusieurs ont abandonné en route, plusieurs ont laissé leur vie aussi en route. Plusieurs sont arrivés presque au sommet, mais ont abandonné avant, et ont été obligés de retraiter, rebrousser le chemin. Donc, c'est vraiment l'essentiel de nos vies. Atteindre le sommet de nos vies pour être dans un épanouissement total, et vraiment avoir le sentiment du devoir accompli. Parce que c'est ça, la vie. C'est de te rendre au sommet de ta vie. Je vous reviens. Je voulais vous donner un petit peu d'espoir, et parler des vraies affaires. Parce que je vous aime. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada